Sur le lac Léman, chaque matin à l'aube, Martine et son beau-frère Guy ont un rituel, lever leurs 800 mètres de filet de pêche. Ça va être magnifique dans 5 minutes. Juste pour ça, ça va valoir le coup de venir jusque là. C'est rose ce matin. Ça va être beau. Martine est une figure du lac Léman. Elle a été la première femme pêcheur il y a 30 ans. Je suis devenue pêcheuse parce que mon père était pêcheur. Et puis un beau jour, il m'a dit tiens, si tu veux faire pêcheur, je lui dis bah allez banco, on va essayer. Puis surtout, c'est que depuis mes 12, 12, 13 ans, j'allais l'aider à lever les nasses l'été, aller lever un peu les filets comme ça. Mais juste pour le plaisir. Et puis du coup, ben voilà. C'est pas marrant tous les jours. C'est pas... Voilà mais... Enfin moi de mon point de vue, oui, on est privilégiés, oui. Moi j'ai décidé que je disais pêcheur le jour, pêcheresse la nuit. C'est plus marrant. Voilà. Ah putain, c'est la dèche. Ce matin, c'est catastrophique. Le nombre de poissons, là, à peine une caisse, là, il nous reste deux filets à lever, donc a priori c'est pas super. On en a pour 150 euros, peut-être, je sais même pas. À deux. À deux. Bah oui, Martine elle mange aussi. Ça fait, ouais, un mois et demi, deux mois que c'est vraiment pas gagné. Faut y croire. De toute façon, si vous y croyez pas, vous faites pas ce métier comme ça, c'est vite vu. Ce qui fait tenir Martine, c'est la beauté du lac. Y'a pas de mots pour expliquer le lac. C'est la sérénité, la beauté. On se lâche jamais d'un paysage comme ça. Oh, c'est la fête. On est nés ici et j'aime mon lac. De toute façon, j'habiterais nulle part ailleurs qu'ici. Ça, c'est couru d'avance. Un petit calmant. Formé il y a 15 000 ans par les glaciers alpins, le Léman est le plus grand lac d'Europe occidentale. long de 73 kilomètres, d'un côté la France, de l'autre la Suisse. Il fascine autant par sa faune que par la variété des paysages. Aux cristallines, montagnes ou vignes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous n'avez pas froid, c'est tout bon ? Pour le moment, c'est bon. On est juste bien. Pour Corine, le Léman, c'est une histoire de famille. Bonsoir ! Patronne d'un restaurant de poissons sur les rives françaises. Une avec un pot de crème et chalottes, mais c'est bien ça ! Elle nous fera découvrir la gastronomie du lac. Des recettes transmises depuis trois générations. Du côté suisse, une drôle d'embarcation. C'est le bateau de Gilbert, le chasseur d'épaves du lac. Les abîmes du lac cachent de nombreux vestiges sous-marins. Et aujourd'hui encore, ils continuent à en découvrir. Bon, je suis content, on l'a trouvé. François et Manon, eux, ne connaissent encore rien du Léman. Mais ils ont décidé de changer de vie. Ils quittent leur Bretagne natale pour s'installer au bord du lac. Seule difficulté, ils ont moins de deux semaines pour trouver un logement. Tant qu'on n'a pas les clés, il y aura toujours le petit stress. Et s'installer sur les rives du lac relève du parcours du combattant. C'est ici, à Lugrin, sur la rive française, que Martine a grandi. C'est aussi là qu'elle a ouvert sa pêcherie avec Guy. La pêche du jour est mauvaise. Une vingtaine de kilos seulement, au lieu de 80 en moyenne. Les eaux froides du Léman regorgent de truites, perches, brochets ou lottes. Mais aussi la ferra. Un poisson des profondeurs, la vedette du lac Léman. Ça, c'est la ferra, ouais. Corrigone est le nom scientifique. Déjà, c'est un poisson qui est gras, mais pas trop. Qui est goûteux. Et donc, on peut le cuisiner de toutes les façons. Tu peux en manger toute la semaine. Tu ne mangeras jamais le même plat. Jamais. Martine a dû se faire une place parmi les 150 pêcheurs du lac. Pourtant, lorsqu'elle a commencé, elle n'était pas vraiment la bienvenue. C'était une révolution dans le monde de la pêche. C'est un milieu un peu plus que macho. Mais elle ne se laisse pas faire non plus. Donc, les autres pêcheurs ont appris à la connaître aussi. Il fallait taper du poing sur la table, comme on dit, ouais. Il y en a beaucoup qui attendaient de voir combien de temps je les tenir, en fait. C'est surtout ça. 30 ans plus tard, Martine est toujours là. Il y a 10 ans, elle s'est associée avec Guy, le mari de sa soeur. Je suis passé pendant très longtemps pour le mari de Martine. Voilà. Et moi, j'ai deux maris quand même. Donc, les gens étaient très surpris après de croiser Martine quelque part avec son mari. Ouais. Et ils étaient d'autant plus gênés de me croiser le coup d'après. Ils ne savaient pas comment... Lequel était le bon ? Dès demain matin, 3 heures, les deux pêcheurs retourneront sur l'eau pour lever leur filet, en espérant que le lac soit plus généreux. Au-dessus de la pêcherie, la voisine se réveille doucement. Françoise, 75 ans, est la mère de Martine. Salut, les gamins ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bourri, 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 bourri ! Bourri, 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 bourri ! Moi, le matin, je me lève, je dis bonjour aux oiseaux, je dis bonjour au lac, je dis salut. Françoise. Françoise a toujours vécu au bord du lac. Bourri, bourri, bourri ! Allez, beau bébé ! Allez ! Et ce qu'elle aime par-dessus tout, ce sont ses petits habitants. Tiens. Tiens, mon gros. Oh, ça va, hein ! Tu vas lui donner aux petits, tiens. Ça ne mord pas ? Non. C'est une idée préconçue, ça. Les gens disent que ça mord. Non, ça pince. Parce qu'ils ont des petits. Il y a trois comme animaux, ici. Il y a des grèbes huppées, avec une petite huppe rouge dessus. Il y a des héros. Bon, vous avez dû en voir. Venez, regardez, là-bas. Là-bas, il y en a un. Il y a des canards, comme ça, à col vert, des cols vert. Et puis, vous avez les mouettes avec le bec très, très rouge, des pattes très, très rouges. Et vous avez le goéland. Il est énorme. Il a fait fuir, d'ailleurs, toutes nos petites mouettes qu'on avait. Le lac est un théâtre à lui tout seul. Le lac me régénère, me nettoie, m'enlève mes soucis, me redonne ma joie. Demain, grand beau temps. Comment vous voyez ? J'ai écouté la météo. Elle, elle a écouté la météo et moi, je regarde le lac. Non, mais c'est grand beau demain. Oui, oui, c'est grand beau. En général, bon, non, normalement, quand on voit la Suisse très près, c'est signe de mauvais temps. Ça, c'est toute mon enfance ici. Ah, Martine. J'ai su nager avant de savoir marcher. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Je l'ai lancé à l'eau quand j'étais petite. Tu m'as lancé papa. Ah oui, c'est ton père, toi. Qui nous a lancé au lac avant de savoir nager, marcher. Mais vous savez, ici, c'est la vie rêvée. C'est le rêve éveillé. Allez, viens. Allez, hop. Dans trois semaines, la famille va vivre un événement. Je me fais engueuler. Le mariage de la fille de Martine. Cette vie rêvée, François et Manon traversaient la France pour la trouver. Allez, Louloute. Ces Bretons viennent tout juste de poser leur valise dans la région. Le fille regarde. On est vraiment juste à côté, en fait. Punaise, la vue. T'as vu, Louloute ? Regarde, Mimmy. Manon, 23 ans, est infirmière en CDD aux hôpitaux du Léman. François, 25 ans, est en période d'essai pour un CDI de maître d'hôtel à Evian. Tout semble leur sourire à un détail près. À cause d'un départ un peu mouvementé, ils occupent pour le moment un logement temporaire. À une trentaine de kilomètres du lac, à Abondance, en Haute-Savoie. C'est un studio qu'on a trouvé en précipité. C'est petit quand même. C'est trop petit pour du long terme. On l'a pris par des pieds parce qu'il n'y avait que ça. On va voir. On va croiser les doigts de pouvoir trouver à un moment donné, de ne pas retourner en Bretagne. François et Manon doivent trouver un autre logement rapidement. Dans deux semaines, leur studio sera loué à des vacanciers. On se met où ? On se met là ? Le jeune couple a déjà démarché une douzaine d'agences, sans succès. Le marché immobilier autour du lac est très concurrentiel. Et leur situation professionnelle n'inspire pas confiance au propriétaire. C'est vrai qu'en fonction des urgences, soit c'est mon cas, j'ai un peu de décès, mais c'est pas terminé, donc c'est problématique. Soit c'est Manon qui enchaîne des CDD et du coup ça passe pas. Illustration dès le premier coup de fil. Bonjour Madame, je me permets de vous appeler. Est-ce que j'ai vu un bien sur votre site qui était proposé en location et potentiellement nous étions intéressés ? Et votre situation professionnelle ? Alors là, moi je suis en période d'essai de CDI à l'hôtel Hermitage à Evian. Et mon amie, là, elle a commencé aux hôpitaux du Léman. Actuellement, elle enchaîne CDD sur CDD, mais c'est en vue d'une titularisation par la suite. D'accord. Bonne journée madame, au revoir, merci beaucoup. Au revoir. François prend ses fonctions de maître d'hôtel dans l'un des établissements les plus réputés du Léman, à Evian-les-Bains. L'Hermitage, un hôtel quatre étoiles, domine un magnifique parc naturel surplombant le lac. Donc assez intimidé, un petit peu d'appréhension dans la mesure, pardon, c'est une belle maison. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Croisant les doigts. Le jeune homme doit absolument réussir sa période d'essai. Sans ce travail, trouver un logement sera impossible. Pour lui présenter cet hôtel, créé au début des années 1900 et récemment rénové, c'est Alberto, son manager, qui l'accueille. C'est ce que vous pouvez voir, entre la chambre. Effectivement. La chambre, la terrasse est vraiment importante, avec une vue magnifique sur le lac Léman et le parc. D'accord. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très cosy l'hôtel. C'est vrai que la vue est vraiment, vraiment jolie. Midi, François prend son service pour la toute première fois. Un premier client de mon premier service. Un petit peu d'appréhension, mais content. Content de commencer. Ma vie, c'est un client discret, un habitué. Si le client est discret. Home service. L'entrée de François l'est un peu moins. Have a nice day. Thank you, Mr Smith. Oui, effectivement, j'ai pris la porte. Mais après, ça va, ça va venir. Je vais prendre les bons angles à l'avenir. Je m'en fais pas là-dessus. 19h30 au restaurant de l'hôtel. Les choses sérieuses commencent pour le jeune homme. Son travail consiste à accueillir et placer les clients avant de prendre les commandes. 86. OK, ça marche. Sous l'oeil de ses collègues, François n'a pas le droit à l'erreur. Comme ça, vous aurez la vue sur le lac Léman ce soir. Il doit faire face à tout type d'imprévus, comme la météo. Alors, madame, la carte du restaurant. Cherchez une goutte. Ça se couvre un petit peu. Dommage. Il y avait une si belle vue. Regardez comme c'est magnifique. Vous croyiez que ça va durer, là ? Vous faites de la manutention, là, François ? Un petit peu. Ça fait partie des changements de programme de dernière minute. Hop. Je me serais bien passé de cette animation-là, mais bon. Voilà. Ça va déjà être plus agréable pour vous. François n'a pas l'habitude de ces événements. Non. Mon matin, il fait toujours beau. Oh, presque. Alors, la pluie, je connais pas. Je découvre ici. C'est là qu'il faut garder son calme, qu'il faut rester très sain. C'est pas que ça m'énerve dans le sens où ça va me faire sortir de mes gonds, mais ça m'embête vis-à-vis du client, quoi. Vous avez vu les clients ? Ils le prennent pas mal. Mais c'est fait. Il faut les accompagner, simplement, et puis tout va bien se passer. OK. Ça marche. Évitez le hockey. Très bien. Mauvaise habitude. Pour le hockey. Il y a des termes que j'ai l'habitude de dire, qui sont pas des termes forcément péjoratifs, mais qu'il faut éviter. Pour éviter justement ce côté un peu familier ou un peu brasserie, bistrot, qui va pas avec le positionnement de l'établissement. Et ils m'ont dit, du coup, j'ai perdu un casier. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Mais agré quelques petites... Pas trop de stress ? Un petit peu, oui. C'est surtout le lancement. Après, ça roule tout seul. Mais entre les arrivées et la prise de commande, c'était un petit peu compliqué pour le lancement. Mais ça va. Merci, Alberto. Pour saluer, ça va. Pour le moment, François, encore intimidé par les lieux, a un peu de mal pour la prise de commande. Oui, on peut faire une plante chasse sans rouget, si vous voulez. Un sans rouget. Donc, finalement, on enlève un quasi. Le pavé de thon sans anchois. Je suis désolé. Je remets le quasi. On va y arriver, on va y arriver. Et... Et deux sans rouget. Je crois que cette fois, c'est tout. Et sans vinaigre, bien entendu. Oui, bien sûr. Merci, monsieur. Chef, la table que je viens de vous envoyer, pour le monsieur qui a pris le belota, il est allergique mortel au vinaigre. Si jamais il y a du vinaigre, il faut pas en mettre. Au vinaigre ? Oui. Excellente dégustation, je voudrais vous voir. Je viendrai vous voir un petit peu plus tard. Est-ce que je vous mets un petit peu de pain ? Après des débuts hésitants... C'est délicieux ce que je mange et toi ? François semble enfin trouver ses marques. Là, c'est la tension qui retombe tranquillement. Ce travail est plutôt très agréable, que ce soit avec mes subordonnés ou mes supérieurs. Est-ce que je dis positif ? Ce soir, François a finalement été à la hauteur. Mais pour que son aventure au bord du Léman continue... Au revoir, monsieur. Bonne soirée à vous. Au revoir, madame. Il lui faut absolument trouver un logement. Et vite. Hop, allez-y. Merci. Merci. Le dossier de demande de location. Merci. A remplir, donc, pour monsieur et madame. On est au-dessus d'une épave qu'on va peut-être découvrir aujourd'hui. De l'autre côté du lac, la rive suisse. C'est dans le port de Lausanne que se cache le gardien des secrets du Léman. Gilbert Payet, 73 ans et chasseur d'épaves. Gilbert n'est pas au premier abord une personne très loquace. Je veux venir. Mais sur les épaves du Léman, il est intarissable. Il en a découvert des dizaines, grâce à un robot unique, construit de ses propres mains. On voit ici la caméra qui est derrière son hublot avec un couvercle automatique. À travers une loupe, la caméra voit une boussole, ce qui permet de savoir dans quelle direction regarde le robot quand il est 100, 200 ou 300 mètres en dessous du bateau. Pierre est son capitaine depuis 50 ans. Et il assiste dans la plupart de ses recherches. Pour le moment, le temps va bien. Peu de vent, mais ça peut toujours changer. Aujourd'hui, ils espèrent ajouter un nouveau trophée à leur tableau de chasse. Au fil des années, Gilbert a localisé plus de 60 épaves, objets insolites comme d'anciens wagons ou des restes de bateaux. Notamment celle du Rhône, sa plus importante découverte. Ce bateau à vapeur de 43 mètres, datant de la Belle Époque, est prôné en 1883 par une autre embarcation. Il transportait des marchandises, du bétail et 25 passagers. Plus de la moitié a péri quand le bateau a coulé à plus de 300 mètres. Gilbert cherche cette fois un petit bateau, repéré il y a 20 ans par un sous-marin. Il serait à 130 mètres de fond. On est au-dessus de quelque chose, une épave qu'on va peut-être découvrir aujourd'hui. Il s'agit de l'étrave d'une petite barque qui dépasse de la boue. On va aller voir ce qu'il reste. On va s'assurer qu'on a une image. Sur son bateau, Gilbert a quasiment tout fabriqué lui-même. Je vais, depuis le poste de pilotage, descendre jusqu'à voir le fond. On ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait pas ce qu'on va voir. Il y a forcément de l'adrénaline. Alors ça, c'est la partie pénible, quand il faut chercher quelque chose qui n'est pas très grand. On arrive sur le point. Après 30 minutes de fouille, la patience de Gilbert paye enfin. Là, voilà. Voilà ce qu'il reste. Bon, je suis content. On l'a trouvé. On voit bien l'avant qui s'est disloqué. Il y a les deux parois, une ici. Et puis, on voit aussi un peu de cordage. Il y a une rame. Et puis, le plus intéressant, c'est son grappin. Quand on cherche quelque chose et qu'on trouve, quoi que ce soit, c'est toujours une réussite en soi. Et puis là, c'est quand même quelque chose d'historique. Historique, car l'épave remontrait au 19e siècle. Mais pour le moment, l'explorateur n'en sait pas plus. Gilbert va commencer la deuxième phase de recherche. Et peut-être découvrir enfin l'histoire de ce bateau. À Nyon, sur la côte suisse, au musée du Léman. Ici, tout le monde connaît Gilbert Payet. Il est reçu par le conservateur du musée. Salut, Lionel. Salut, Lionel. Salut, Lionel. Ça va ? Oui, et toi ? Ça va bien. C'est là, parmi les trésors lacustres, que le chasseur d'épaves va tenter d'en savoir plus sur sa découverte. Deux barques pointues aux deux bouts d'époque. Didier, documentaliste, pense avoir trouvé l'origine du bateau. Ce serait une eau, une barque de pêcheurs utilisée avant la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci, il y avait des bateaux de ce type dans tous les ports. Donc c'est probablement un de ces bateaux qui a fait naufrage et que tu as trouvé. Ces embarcations, elles ont été utilisées par des gens qui travaillaient au bord du Léman, qui allaient pêcher avec, qui transportaient des choses. Mais à mon avis, ça me paraît impossible d'avoir plus d'indications à ce stade. Il serait trop coûteux de remonter l'épave pour l'examiner. L'ancienne barque gardera donc sa part de mystère. Du côté français, à Margencelle, près de Tonon-les-Bains. C'est le début de saison au restaurant chez Jules, une institution gastronomique du Léman. Salut, Hôtel ! Bonjour, Corinne ! Ça va ? Ça va mieux, Janine ? Corinne, la patronne, ne commence jamais sa journée sans saluer tous ses employés. Salut les jeunes ! Je fais... Je dis bonjour ! Giordano ! Ah bah t'es là ! Je te cherchais partout ! Yannick est le chef cuisinier, et ce n'est pas un employé comme les autres. C'est Yannick, c'est mon fils, c'est mon deuxième, voilà ! J'en ai cinq ! Ici, on travaille en famille. Trécie, la pâtissière, et la belle-fille de Corinne. Toi, ça va ? C'est une bonne pâte fanée, une bonne belle-mère ! Bonjour la cuisine ! Ça va ? Et il y a Georgette, sa mère. Bonjour maman ! Ça va bien ? Ouais ! Ça sent trop bon ! Avec des écrevisses du lac ! Il y a peu au bord du lac qui font vraiment de la vraie biscuit avec des vraies écrevisses du lac, ça c'est clair ! Fifi est le père de Corinne. Et avec Ludo, un autre fils de la patronne, ce sont eux qui pêchent les fameuses écrevisses, et la majorité des poissons cuisinés dans le restaurant. On a toujours vécu tous ensemble, toutes les générations. Moi, quand j'étais enfant, il y avait mes grands-parents, mon oncle, ma tante, tout le monde. Maintenant, il y a encore mes parents, il y a mes enfants qui sont là aussi, on a toujours vécu comme ça. Le restaurant est dans la famille depuis 1938. Les recettes transmises de génération en génération, et l'emplacement, ont fait de ce restaurant de poissons un lieu incontournable du Léman. Il peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Là, c'est notre terrasse, donc voilà, 200 personnes quand ça veut sourire, voilà, ce ne sera pas aujourd'hui. Et puis, on a 200 places aussi à l'intérieur. En quoi votre restaurant est différent des autres ici ? C'est ça, le lac ? La vue ? Mais ça a été merci Pépé. C'est mon arrière-grand-père qui a acheté ici, qui a acheté le site, voilà. Alors, je peux vous proposer... Midi, l'heure du premier service. Ou la petite table ronde au fond de l'autre côté. Et bien, allez, installez-vous. Le restaurant est loin d'affiché complet. Bonjour, monsieur, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. On a juste un groupe de 24 aujourd'hui. Et puis, à côté, on verra. Aujourd'hui, il ne fait pas beau. Habituellement, le mercredi, on est fermé. Donc là, on est au vert exceptionnel parce qu'on avait ce groupe. Donc, du coup, ça risque d'être une journée un peu tranquille. Bon appétit. Ça va ? Vous avez tout ce qu'il faut ? Vous avez toutes les deux la vue comme ça. C'est bien, là. Allez, j'enlève tout le reste. Merci. Et vous avez l'habitude de venir ici ? Euh... Du mois de mai jusqu'au mois de septembre, octobre. C'est hyper agréable parce qu'on est face au bord du lac Léman. Et les filets de perche sont extraits. Des recettes traditionnelles de poissons du lac. Il y en a pour tous les goûts. Frits. Sautés. Mijotés. Voilà plein de chats. Vous voyez, là, il y a une belle variété de poissons du lac. On a de l'ombre, de l'alotte, de brochet et ça fait avoir. Mais l'alotte, c'est un poisson du lac ? Ouais, c'est un poisson d'eau douce, un poisson de rivière et qui remonte les courants et qu'on retrouve dans le lac Léman, notamment, ouais. C'est une chair qui est très fine. C'est des poissons de fond, donc tu peux des fois être un petit peu... Un petit peu fort en goût, mais t'as une chair très, très intéressante. Et depuis peu, Yannick, le jeune chef, apporte sa touche personnelle à certaines spécialités. On se modernise un peu, on les cuit maintenant en basse température, c'est-à-dire qu'on les agresse pas du tout. On les cuit pas au carréable, on les cuit qu'au bout, à température assez basse, pour que la chair reste moelleuse. Ici, le mot d'ordre et la bonne ambiance. La recette fonctionne. Allez, ça va, bon appétit. Même en ce début de saison, le restaurant se remplit. Avec une clientèle variée, de l'ouvrier aux chefs d'entreprise, françaises et étrangères. Ces producteurs de thé viennent tout droit de l'Himalaya. Leur client français a tenu à ce qu'ils découvrent ce restaurant typique. Alors, vous avez le carpaccio de ferra, la ferra fumée, la ferra confite à l'huile d'olive au basilic, le tartare de ferra et les rillettes de ferra. Ici, vous avez la mousse de ferra au beurre blanc et vous avez un filet de brochet en gravel avec un petit jus au curry et quelques agrumes. Je viens de l'Himalaya, de l'Everest. Chez nous, nous avons également des poissons de rivière. Mais ils sont différents. Les poissons d'ici sont vraiment délicieux. 15 heures, fin du service. L'heure des comptes. Bah, mieux que ce qu'on pensait. Bah oui, complètement. Mieux que ce qu'on pensait. Franchement, on a bien voté quand même. Oui, oui. Là, aujourd'hui, on fait 2 000 euros ce midi et une semaine de hors saison entre 35 et 40 000 euros. Et une semaine de grosses saisons entre 100 et 120 000 euros. Voilà. Dans quelques jours, Corinne va accueillir un groupe de 150 personnes. Le premier grand défi de sa saison. À Lugrin, dans sa pêcherie. Martine a, elle, un défi quotidien. Démêler les sacs de noeuds de ses filets. Ah, c'est où que c'était en paquet ? C'était beaucoup en paquet ou pas ? Oui. Faut juste être patient. Parce que moi, là-dessus, je suis pas patient. Ça l'énerve. Et donc, ça va beaucoup moins vite dès qu'on s'énerve. Non, non, Martine est très forte pour ça. Là, c'est plus tout en paquet. Attends, bouge pas, Guy. Voilà. C'est bon, là ? Oui. Et voilà. Magie, magie. Aujourd'hui, Martine tient à assister à un événement qui a lieu chaque année à Evian-les-Bains. Ah, les clochettes, j'avais dit qu'il y aurait les clochettes. Une transhumance de brebis, en plein centre-ville. Bonjour. Regarde les fleurs. Il y a mangé gratos. Les pépères. Mais... Mais quoi ? Jean-Marie déplace ses brebis vers la montagne pour qu'elles y passent l'été, au frais. C'est un peu pour les montrer aux gens. Et puis c'est tranquille, là, y a pas de voiture. Et puis elles vont pâturer juste au-dessus des viands une semaine. Elle vous obéit bien ? Elles me suivent, oui. C'est pour ça elles me suivent. La chèvre en capucine, elle ouvre devant. Et puis après, les gens qui me suivent, y a pas de souci. Là, c'est capucine. Encore 60 kilomètres à parcourir jusqu'aux alpages. De là-haut, les moutons auront une vue imprenable sur le lac. Une vue dont ne se lasse pas Martine. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial pour cette mère de famille. Priscillia, sa fille de 25 ans, se marie dans deux semaines. Tiens, t'attrape. Alors, ça, peut-être que tu descends la robe. Hop, on va prendre. Et ça, c'est sa jolie robe. Et là, c'est prêt. Tout est prêt. Y a plus qu'à rentrer dedans. Là, j'avais raccourci le bas du jupon. J'ai rien oublié, normalement. Mais c'est vous qui avez fait les retouches ? Les retouches, oui. Là, c'est fin, prêt. Normalement, j'ai tout vérifié, les perles, tout ça. Normalement, c'est... Y a plus qu'à s'habiller. Y a plus qu'à... C'est une vraie robe de princesse. En plus de la robe, Martine se charge de toute la décoration du mariage, qu'elle fabrique elle-même. Voilà. Oh, ça, ça plaît, princesse ? Parfait. Nickel. C'est quand même pas commun d'avoir une vert pêcheuse. Ah, ben, quand on est petit, ça passe... Là, tu sens le poisson, tu... Voilà. C'est pas méchant, c'est les enfants. Bon, vous y avez jamais mal pris ? Non, on y a jamais mal pris, mais... Non, maintenant, moi, je le ferai pas. Je ferai pas pêcheur. C'est... Après, oui, enfin, c'est... C'est une passion pour elle. C'est une passion et c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et beaucoup d'investissement. Là, c'est vrai, enfin, le lac, c'est... C'est son milieu, quoi. Et ça se passe bien avec votre futur mari ? Ah ben, il est poissonnier, alors. Voilà. Quelle idée ? Ouais, mais il est adorable. C'est exprès ? Non, même pas. Même pas. Poisson de A à Z. Ouais. Il y en a un poisson d'eau douce et lui, le poisson de mer. Le poisson dans tous ses états. On a tout. Martine doit encore confectionner une dizaine de bouquets et la décoration des tables. C'est tout prêt. C'est tout prêt. 130 personnes sont attendues pour le mariage. Hop là. Attendons les bains. Pour François et Manon, le grand jour, c'est aujourd'hui. Ils ont réussi à décrocher une visite pour un appartement tout près du lac. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Avec le soleil. Ça va. Merci. Allez. On y va ? Ouais. C'est parti. Sophie, directrice d'une agence immobilière, a accepté leur dossier et leur propose un deux pièces en rez-de-jardin, 56 mètres carrés, pour 670 euros. Petite cuisine aménagée. Ouais. Donc, on n'a pas l'électroménager à part... Excusez-moi. La plaque. La plaque. Avec la haute. On a une haute intégrée. Donc, ici, la chambre. Avec des grands placards. Avec des grands tiroirs. Oh, c'est cool, ça. Ouais, c'est génial. Il y a de l'espace. Oh, super. Une belle pièce. Oh, ouais. Avec l'accès direct sur le rez-de-jardin. La bonne surprise, c'est ce jardin privatif. Ah, grand jardin. C'est nickel, ça. Vous m'attendez pas à un grand jardin comme ça, tu vois ? On est à 5 minutes à pied du lac. On le voit en travers. Voilà. Et à vol d'oiseau, le lac, il est à 200 mètres. Vous validez ? Ah ouais. Sans souci. D'accord. L'appartement est parfait. Il est complètement dans nos critères. Coup de coeur, pour le coup. Coup de coeur, on se voit déjà dedans. On imagine les meubles où on va les mettre. Non, il n'y a plus qu'à croiser les doigts que ça passe. Non, il faut se positionner absolument. Et puis, tout devrait aller bien. Le dossier de demande de location. Merci. OK. Voilà, donc c'est une fiche de location de l'appartement. Avec le détail. Leur dossier doit passer maintenant en commission. Réponse dans 3 jours. Et leur rêve de vie au bord du lac Léman deviendra peut-être une réalité. Mais 3 jours plus tard, toujours aucune nouvelle. Viens là. Viens là. Allez. Viens là. Viens nous suivre. Viens. Viens. Jusqu'à ce que le téléphone sonne enfin. Oui, allô ? On se passe en commission, oui ? Dans quelques instants, François et Manon vont savoir si leur dossier a été accepté. Et le restaurant de Corinne. Allez, venez avec moi. Va connaître une soirée mouvementée. On n'entend plus chanter Manzinois. On n'entend plus chanter Manzinois. C'est bon ? Merci beaucoup. Bonne fin de journée également. Au revoir. Merci. On se sent bien. On se sent, ouais. Malgré la pluie. Parfait. Salut. On a notre vie. Je réaliserai quand je serai dedans, en fait, je pense. Et c'est une épine qui sort du pied, on va dire ça comme ça. Et c'est un blogement qui nous plaît énormément. Et donc, bah, c'est tout bon, quoi. Enfin, c'est... On va pouvoir rappeler nos familles. Ouais. Là, maintenant, oui. Ça va être la logistique du déménagement. Là, ça va être encore une autre gymnastique de planning à faire. Avant de se plonger dans son déménagement, le jeune couple s'offre une première sortie en amoureux. Dans un restaurant voisin. Madame. Bonjour. Bonjour. Chez Corinne. Vous avez réservé ? Pas du tout. Allez, venez. On va se mettre face au lac. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À la Noël, lui. À la tienne. Filet de perche. Juste poêlé pour vous. Monsieur. Le filet de ferra aux champignons frais et à la crème de linge. Super joli. C'est très joli. Visuellement, c'est très, très bien. Même la dose de perche que t'as, là. Non, mais ça a l'air super bon. C'est... Enfin, c'est sobre, mais très joliment présenté. Enfin... Lui qui est dans le métier... Je suis assez exigeant. Exigeant. Des fois, c'est insupportable. Il est du coup au taquet sur le moindre détail. Ça, c'est comme ci. C'est comme ça. C'est bon, mais c'est faux. Non, franchement... Très bonne surprise. Quelques forces avant le déménagement. Pour les aider, la famille de Manon fera spécialement le déplacement depuis la Bretagne. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Dix-sept heures. Pour Corinne, c'est l'heure de la pause avant le service du soir. Ou presque. Restons au lycée. Bonjour. Pour combien de personnes, s'il vous plaît ? Retonde. C'est mieux. S'il fait bon, on s'installe au bord du lac. D'accord. Et aujourd'hui, le bilan ? Ah bah, c'est parfait. Je suis hyper heureuse. Je veux dire, voilà, je... Je pourrais pas vivre autrement. Je pourrais pas vivre sans cette entreprise. Les moments où j'ai le plus l'impression d'exister, là où j'existe le plus, c'est quand je suis au travail. Et ce soir, du travail, Corinne ne va pas en manquer. Elle va devoir gérer 400 clients. Si je vous installe tout au bord du lac, là-bas, ça vous convient ? On est juste bien, hein. Il y a un si joli soleil, il faut en profiter. Allez, venez avec moi. Le restaurant est complet. Ça va ? 6 adultes ? Eh bah, nickel, alors restez-lez-vous. Les premiers clients s'apprêtent à passer une soirée paisible au bord du lac. Mais ça risque d'être plus animé que prévu. 115 membres d'un club sportif du village ont aussi réservé. Toutes les années, le foot de Margincel fait son assemblée générale et il mange chez nous. Toutes les années. Et cette année, ils sont particulièrement nombreux parce qu'ils montent d'une catégorie et les filles ont gagné le championnat. Donc du coup, ils sont le double de l'habitude. Et en fait, toutes les années, il se déguise. Lui, il est en jardinière. Bonjour. C'est tous les gens du village, donc c'est important pour nous de les avoir et puis de faire en sorte que ça se passe bien. Mais bon, on voudrait quand même que ça se passe bien pour les autres clients aussi. C'est ça qui est délicat ce soir. Bonjour tout le monde. Alors on va rentrer, on va passer dans le chapiteau. On vous a fait un bar exprès pour vous. Vous avez tout le chapiteau pour vous. On n'entend plus chanter Marginois ! Est-ce que ça va ? Je suis désolée. Je ne pensais pas qu'ils feraient tout ce bruit. Si vous voulez faire plus de bruit que vous n'allez pas y arriver. Ça va, ça vous gêne pas trop ? Ça vous amuse ? Vous savez ce que je vous propose ? Vous finissez votre entrée tranquillement en essayant de faire abstraction du bruit. Et je vous installe dedans. En cuisine, c'est le coup de feu. Mais pas de quoi affoler Yannick, le fils de Corinne. On les entend ici. Et alors ? Moi, ça me dérange pas. Mais Corinne, elle a l'air stressée par rapport aux autres clients. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est peut-être que ça peut gêner les gens autour. Et là, il faut sortir combien de plats ce soir, Yannick ? Je pense qu'on doit faire 250 plats, sans compter l'équipe de foot. Mais on doit faire 350 couverts en tout. Et là, il faut faire 400$. Tu es déguisée en toi ? Josiane Balach. Ah, ouais, je crois que tu t'es déguisé Julie. Je dis vrai, en Julie, hein. Y a-t-on, tu es là ou pas ? Jésus, il perd ce caleçon. Entre Jésus et Jules César, Corinne semble enfin plus détendue. Ça y est, ils sont dedans, c'est bon, là. Ça fait du bruit, hein ? Non, c'est bon, là, maintenant, les clients sont plus que là-bas, c'est bon. Ça va, Corinne ? Oui, et toi ? Et hop là, on attaque ici. Pour ses habitués, il n'était pas question d'aller faire la fête ailleurs. C'est le choix de l'équipe à chaque fois, parce que, simplement, on se retrouve au bord du Léman. Le Léman, c'est le lieu de rassembler. Il peut arriver qu'on passe tous au lac. Ça, il faut rester pour le voir. Mais qui, déjà ? Toutes les équipes passent au lac, habillées. Dans une heure, à peu près. Mais quelques minutes plus tard, le ciel du Léman va refroidir les ardeurs des convives. À Évian, chez Martine. C'est le grand jour. Sa fille se marie dans 3 heures. Ça, c'est la vie au bord du lac Léman. Maquillage, nature. Faut pas que je bouge. Mon fond de teint, c'est vraiment pas mon truc. Je veux dire, ici, à la limite, c'est tout. Si, peut-être du rouge à lèvres de temps en temps. J'ai jamais été maquillage, même quand j'étais jeune. Et puis, avec mon métier, c'est pas faisable. Ah, aussi, je pourrais prendre du truc étanche. Du maquillage étanche. Regarde, fermée. Et pour finir, des fossiles. Une première pour la pêcheuse. Je vois mes cils. Là, tu vas les voir. Pour la première fois de ma vie. Ah, ouais, ça fait sympa. Ah, sympa avec les cils. Regarde, hop. Ah non, top. Une heure plus tard, Martine attend le verdict de son mari. Voilà, on a nous. Fernand. Tout le fait. Eh, barre-toi. T'as vu, hein ? Tu me verras jamais plus avec des grands cils. Martine, la pêcheuse, là, vous la reconnaissez ? Euh, pas trop. Mais, non, c'est bien. C'est bien. Ravissante. Oui. C'est à la mairie de Tonon-les-Bains que Martine retrouve sa famille et notamment sa nièce. Je suis comment ? Belle. Ah, voilà. T'es gentille. Tu la vois souvent comme ça ? Comment, t'as l'air pas belle ? Ouais, tout en habite poissonnier. Elle a dit quoi ? En habite poissonnier. Mais t'as juste, c'est vrai. Ouh, dis-donc. Eh, t'as mis où le costume ? De pêchou ? Elle est jolie, dis-donc. T'as fait un peu l'effort. Bah, tu m'étonnes. T'es bien, comme ça ? Ah, voilà, Hassan. T'es magnifique. Hassan est le futur gendre de Martine. Oui, je suis venu quand même. T'avais intérêt de comment je te noyais ? Waouh, dis-donc. Eh, ça y fait, hein ? C'est super, ouais. Priscillate, consentez-vous à prendre pour époux Hassan ici présente ? Oui. Hassan, consentez-vous à prendre pour époux Priscillate ici présente ? Oui. Pas bien entendu ? Oui. C'est bien. 22 heures. La fête peut enfin commencer. Hassan est vendeur dans une poissonnerie proche du lac. Un soulagement pour Martine. Sa famille restera soudée autour du Léman. Je ne vous entends pas. Regarde, je suis là. Je suis là. Le marié, le marié. Moi, Martine. Là, ils sont sur notre barque. Sur notre barque. Non, c'est notre barque. C'est sur le lac Léman. C'est ça, hein ? Moi, je m'en mêle, les pinceaux. Je dois avoir un genre d'avance. Martine et Guy sont de retour sur le lac. 3h30, l'heure de lever, nouvelle fois, leur filet de pêche. Là, l'été, c'est le top niveau. Il fait bon, chaud. C'est royal. Mais encore une fois, le résultat ne semble pas encourageant. Bon, la caisse est toujours vide. Cette année, qui est pas une bonne année, on aimerait bien avoir une centaine de kilos. On attend toujours la première ferra. Plus elle vient au début du filet, plus on est content. Il y a plus d'espoir. Là, franchement, pour l'instant, c'est pas top. Il y en a une carine. Il y en a une carine ? Ah bah voilà. Allez, viens, cocotte. Hop là. C'est la ferra qui chante, le bruit qu'on entend. Elle chante des histoires. Non, je rigole. C'est l'air qui ressort, en fait. Elle tape bien. Tiens, bah voilà. Elle s'est échappée ? Oui. Il leur était nettement mieux dans notre caisse. Il leur était dorloté, chouchouté. Nettoyé. Quelques minutes plus tard, la chance leur sourit enfin. Elles arrivent deux par deux. En principe, c'est bon signe. Voilà, t'as vu ça ? C'est une belle maman, celle-là. Surtout, on l'aime bien, c'est qu'elle fait du poids dans la caisse. Ça commence à venir. On tient le bon bout. Les deux derniers filets regorgent de poissons. On va mieux finir qu'on a commencé. Il y a cinq caisses. Au total, les deux pêcheurs ramènent dans leur caisse 80 kilos de ferra. Le léman a été généreux. De la générosité. Aujourd'hui, François et Manon vont eux aussi en avoir besoin. Vas-y, allez. Vas-y, fais. C'est bon ? Ouais, c'est bon, merci. Le jeune couple va enfin aménager au bord du lac. Il ne leur manque plus qu'une chose. Leur meuble. Livré directement de Bretagne. Par Olivier, le père de Manon. Coucou les gents. Bon alors ? C'était ? Fallait me dire qu'il fallait emmener le sécateur pour tailler les arbres. Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va bien. Bonne route. Ça va ? C'est vite. Ah bah et où ? Il est venu aider sa fille-fille à déménager. À emménager. À emménager. À emménager. Papa évite sa maison et il remplit celle de sa fille maintenant. Et je peux vous dire que sincèrement, le papa de François a amené ses affaires. Ça doit tenir à peu près dans 50 cm². Tout le reste, c'est pour Manon. Heureusement que j'ai trois enfants et j'ai eu qu'une fille parce que je ne sais pas comment j'aurais fait. Non, c'est à nous deux. Le mobilier, c'est ça. Manon et François vont vite faire la connaissance des autres locataires. Ils emménagent le jour de la fête des voisins. Bonjour. Nous sommes les nouveaux voisins du rez-de-chaussée en bas à droite. Merci. Et nous, nous sommes les vieux voisins. Peut-être qu'on va vous débarrasser avant que vous vous emménagiez. Donc on vous sert un coup à boire et puis après, vous travaillez. Je pense que c'est bien. C'est sûr, arriver déjà avec un verre en main, c'est pas vrai. Tiens, François, vas-y. Merci beaucoup. Yermat, merci de votre accueil. Merci. On la met, on sait accueillir, comme le Bretagne. Le lac, il y a la plage par rapport à la résidence. Tu vas à pied, tu as 10 minutes à pied, tu es à la plage. Tu as une plage superbe avec de la pelouse et tu te mets là. Quand il a fait très chaud, quand tu termines de bonheur, tu vois, c'est très agréable d'aller pique-niquer, ne serait-ce que le soir au bord du lac. On voit qu'il y a eu des bretons. Allez, viens, allons. Hé ! C'est énorme, il est super agréable, quoi. C'est lumineux, c'est sympa. Puis t'allais, t'as pas de vis-à-vis, t'es tranquille, quoi. T'es chez toi, t'es tranquille. J'en rêvais parce que ça fait 5 ans qu'on est ensemble avec François. Et ça fait 5 ans qu'on n'a pas notre vie à nous, qu'on terminait nos études. Donc c'était évidemment compliqué. On n'avait pas le choix de la vie qu'on a eue, mais d'enfin avoir notre vie à nous. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on en rêvait. Tu veux le mettre où ? Bon, attention, on va le mettre contre la baie pour l'instant. Je pense que c'est un peu comme ça. C'est un sacré challenge de trouver le boulot, de trouver son appart, son nid douillet, son nid d'amour. Je les invite vivement à continuer sur cette lancée. Et que, ma foi, je suis très fier de ma fille. Si aujourd'hui, mais elle le sait, mais elle ne veut pas l'entendre, mais elle le sait, j'ai totale confiance en leur avenir. Voilà. Il commence à y avoir les grandes idées de Caléa. Bravo ! Merci beaucoup d'être venu nous aider. Santé. Merci pour le déménagement. Ouais, avec grand plaisir. Et puis, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, belle soit votre vie. En plein été, la température du lac avoisine les 24 degrés. Chaque année, plus de 12 millions de touristes viennent profiter de la beauté du Léman. Les deux premiers, c'est qui ? Avec leurs nouveaux amis, François et Manon se lancent à la découverte du Léman, en canoë-kayak. Ça va se payer. OK. On pagaie en avant. Stop. C'est n'importe quoi. Celui qui est derrière, il synchronise avec celui qui est devant. Tu m'oublies, tu rames, mais moi, j'essaie de te... OK. Vous n'avez jamais dansé ensemble. C'est super compliqué. OK. Tip top. Nickel. Parfait. Regarde. Un sport qui demande de la cohésion. Doucement, François, tu donnes des coups de bassin. Mais pourquoi tu tournes dans ce sens-là ? Pour ça qu'on t'aille maintenant, c'est pas évident. Attends, je m'arrête pas. C'est toi qui t'arrête de ramer. Merci. Je t'apprendrai plein. Il faut la supporter, mais hormis-là, on passe un bon moment. Elle est folle. Il a du mal, le poussin. Il a du mal. Non, mais les autres, regarde où ils vont. Ils regardent la plage. Ils débarquent. Là, on peut pas être mieux. Avec les montagnes autour, le paysage, c'est clair qu'on découvre les rives d'une autre manière. On se croirait en vacances. Manon et François ont succombé au charme du Léman, comme Martine, Corinne ou Guy avant eux. Je pourrais pas vivre ailleurs qu'au bord du lac. C'est pas possible. Quand je me lève le matin, faut que je voie le lac. On dit qu'au bord du lac, les gens ont la molle du lac. C'est quelque chose d'apaisant. Y'a pas de mots pour expliquer le lac. C'est tellement magnifique. La beauté, le calme, c'est tout. Si le lac était une personne, ce serait quelqu'un de proche. Ça pourrait être quelqu'un de ma famille. Après ma femme et mes enfants, mais quelqu'un de ma famille. C'est quelque chose d'un coup.